Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous parle de ma caméra FPGA à faible latence. Elle est juste ici, elle est en train de me filmer pendant que je me filme. Dans mon projet où je veux faire de la vidéo en temps réel, il y a deux choses à considérer. Premièrement, le nombre d'images par seconde, qui va définir la capacité de résoudre des mouvements rapides. Donc si je bouge ma main rapidement... Puis deuxièmement, il y a la latence. Ça c'est le délai entre la production de l'image dans la caméra et l'affichage sur l'écran. Habituellement, le nombre d'images par seconde est suffisant. C'est plutôt la latence qui pose problème. Donc ici j'ai un iPhone 4 et ma caméra. Donc vous allez voir la différence entre les deux. Mettons que j'ouvre ma main, vous voyez, il y a un délai qui se rajoute à l'image. Pour le projet, j'utilise une caméra de 5 mégapixels. Donc elle n'a pas de connexion USB. C'est une connexion avec un port parallèle. Ensuite, j'utilise un écran LCD de 320x240 pixels. Lui aussi, il est avec un port parallèle. Et pour faire le lien entre les deux, j'utilise un FPGA. Donc c'est un DE0 nano qui me permet de brancher en fait les deux, la caméra d'un côté et l'écran de l'autre. Et de faire l'interfaçage entre les deux. Je vous ai mis au mur le schéma dont je me suis servi pour programmer le FPGA. Donc à droite ici, c'est les broches d'entrée. À gauche là, il y a les broches de sortie. Donc il y a toutes sortes de modules entre les deux dont je vais détailler prochainement. Tout d'abord, ici il y a la caméra. Donc la caméra produit des signaux. Je veux prendre ces signaux-là, les amener dans le FPGA au moyen de ces broches d'entrée-là. Et de l'autre côté, je dois aussi contrôler la caméra. Donc je dois envoyer des sorties pour contrôler la caméra. Des sorties pour contrôler l'écran LCD. Et bien sûr, les données jusqu'à l'écran LCD. Ma première entité s'appelle Pixel Interface. Parce que ma caméra me sort des pixels sur un port parallèle en 12 bits. Et c'est selon un patron de Bayer. Donc le patron de Bayer, c'est que la première ligne, ça va alterner entre du vert, du rouge, du vert, du rouge, du vert, du rouge, du vert, du rouge. Et ensuite, sur la deuxième ligne, ça va être bleu, vert, bleu, vert, bleu, vert, bleu, vert, bleu, vert, bleu, vert, bleu, vert. Et ça continue après, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge. Donc, puis moi, ce que je veux en fait, c'est arriver à mélanger les couleurs pour avoir les trois couleurs sur un même pixel. Donc, il faut que je fasse une certaine transformation. Avec Pixel Interface, la seule chose que je fais, c'est que je prends les 12 bits de un pixel de une couleur. Donc, par exemple, si c'est le pixel vert, supposons que ça, c'est mon pixel vert à 12 bits, je vais prendre seulement les 5 bits les plus significatifs, donc les MSB. Ce qui va faire que, en fait, ma ballone de pixels va dégonfler pour avoir seulement 5 bits et être passée à la suite du programme. Et ce que je fais aussi, c'est que je trouve l'exposition, la Y-exposition, donc je sors la métrique pour savoir à quel endroit il est pixel dans l'image. Là où ça se casse un peu, c'est que je veux arriver à reconstruire ma ligne, donc mettre mes trois pixels, les trois couleurs sur le même pixel. Mais le problème, c'est que, en fait, sur la première ligne, je vais avoir juste du vert et du rouge, et sur la deuxième ligne, juste du bleu et du vert. Donc, c'est quand un peu impossible d'utiliser en séquence, d'avoir les trois couleurs, j'en ai juste deux finalement. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise une mémoire. Donc, j'ai utilisé un module que j'ai nommé Bayer FIFO. En fait, c'est une mémoire First In, First Out, donc le premier pixel que je mets dans la mémoire, ça va être le premier qui va être en sortir lorsque je vais lire ma mémoire. Donc, ce que je fais, c'est qu'avec mon module Image Transform, je prends la première ligne, je vais prendre juste les valeurs de pixels rouges, tout, 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 tout. Je vais remplir ma mémoire au complet avec ça. Donc, je vais avoir, par exemple, mon image à 640 pixels de large, donc je vais remplir ma mémoire avec tous les pixels d'une ligne en rouge. Puis, après ça, à la seconde ligne, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rechercher les valeurs de rouge correspondant à chaque position. Donc, par exemple, si je suis à la position 0 en X, je vais aller chercher le pixel rouge de la position 0 de la ligne précédente, le mettre dans mon pixel, le gros pixel RGB de mon X égale à 0. Puis, je vais faire ça séquentiellement à, je vais aller chercher tous les pixels rouges de ma mémoire que j'ai mis précédemment. Et, en même temps, je vais rajouter aussi dans le même vecteur mon pixel bleu et mon pixel vert. Donc, ça va faire qu'au départ, si je remets avec la caméra, je vais avoir un peu une alternance de tous les pixels un peu mélangés dans l'espace. Puis, ce que je vais faire en sortie de ma transformation, ça va être les trois valeurs collées dans le même bus. Donc, sur le même signal, il va y avoir les trois valeurs de couleur. Mon écrin LCD, pour le contrôler, il y a un port parallèle 16 bits. Donc, il faut que je fasse une machine d'état qui va être capable d'écrire sur ce port-là et d'envoyer des commandes séquentiellement. Donc, ce que j'ai fait dans LCD Controller, qui est aussi la machine d'état principale qui, au démarrage du FPGA, se met en exécution. Ce que je fais, c'est que j'ai une matrice qui consigne toutes mes commandes en binaire, en fait, en exodécimal. Et je fais une espèce de book qui va prendre chaque commande individuellement et l'envoyer sur le port parallèle, écrire à chaque fois dans les registres de mon écran LCD. Puis, une fois que toute la séquence d'initialisation est faite, l'écran, je le mets en mode écriture. Donc, après ça, toutes les données que j'envoie sur le port parallèle à 16 bits, ça va être les pixels. Donc, à chaque fois que je vais écrire un nouveau pixel, je vais envoyer des données. Ça va s'écrire dans la mémoire de l'écran LCD et ils vont s'afficher sur l'écran après ça. Pour ce qui est de l'initialisation de ma caméra, il y a aussi une interface qui, lui, c'est une interface série. Donc, c'est en fait en R2C. Donc, j'ai trouvé un module qui fait déjà du R2C que j'ai ici, qui vient de Jijiki. Donc, c'est un module qui produit déjà une horloge à la bonne fréquence pour la communication série. Tout ce que j'ai à faire, c'est lui donner, en fait, un peu le même principe avec une machine d'état, lui donner des commandes en exodécimale. Donc, ce que j'ai fait avec un programme que j'ai appelé Data Feeler. Donc, ça fait juste prendre les commandes que je lui donne et les passer une à une dans le module de la communication série. Donc, avec ça, je peux changer, par exemple, tous les paramètres de la caméra. Donc, la durée d'exposition, en fait, la fréquence de l'horloge, le format de l'image. En fait, c'est surtout le format de l'image que j'ai utilisé pour réduire, pour adapter à l'écran LCD. Donc, si je fais un résumé de tout ce qui se passe dans l'FPGA. Au départ, l'écran est simplement blanc, il ne marche pas. Même si on lui envoie des commandes, il ne va pas répondre. Il faut lui envoyer la bonne séquence d'initialisation. Donc, je fais ça au moyen du contrôleur LCD. J'y envoie des commandes à l'écran avec une machine d'état. Une fois que la machine d'état a fini d'envoyer toutes les commandes, elle va déclencher l'autre machine d'état qui, elle, s'occupe de la caméra. Donc, de l'interface avec l'interface série de la caméra. Donc, c'est une autre machine d'état qui va se mettre en branle. Qui va, elle, envoyer toutes les commandes à la caméra pour écrire les bons paramètres dans le registre de la caméra. Une fois qu'elle a fini, la caméra se met à envoyer des pixels en continu. Et l'écran LCD se met à lire les pixels en continu. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que les pixels passent ici dans l'interface dont je vous ai parlé précédemment. Qui transforme les pixels un à un. Qui les met en mémoire pour reconstruire un gigantesque pixel RGB. Ensuite, ça s'en va dans le contrôleur LCD qui, lui, fait juste prendre les pixels dans mon format et les écrire directement dans la mémoire de l'écran LCD en continu, comme ça. Et l'écran est rafraîchi le plus vite possible. Pour mesurer les performances, j'ai construit un petit dispositif. En fait, c'est un Arduino qui fait clignoter la DEL à une fréquence donnée. Et ici, j'ai une photosiode avec un amplificateur transépédance pour récolter le signal sur l'écran. Donc, je positionne la caméra face à la DEL. Puis ensuite, je place la photosiode vis-à-vis de l'image de la DEL sur l'écran pour être capable de voir l'évolution du signal en temps réel. La courbe turquoise que vous voyez à l'écran correspond au pulse que j'en vois dans la DEL, donc qui va être captée par la caméra. Et la courbe bleue, c'est le courant sur la photosiode. Donc, on peut voir le pulse qui est produit sur l'écran LCD. Et ainsi, en comparant les deux courbes, on peut voir le délai de propagation du signal. Donc, ça tourne autour à peu près de 50 millisecondes. Des fois, c'est un peu moins, des fois un peu plus, donc entre 30 et 70 millisecondes. Et on peut en fait mesurer comme ça la latence du système. Je suis repassé sur le dataché de l'écran LCD. Puis, j'ai fini par trouver ce que je cherchais, donc c'est le temps de réponse. Et eux autres, ils mesurent en prenant la transition de blanc à noir et de noir à blanc. Donc, c'est deux fois le temps que j'ai mesuré. Donc, ça donne, ils mesurent entre 50 et 70 millisecondes. Donc, ça revient un peu à la mesure que je viens de faire. Pour ce qui est du nombre d'images par seconde, ce que je fais, c'est que j'augmente la fréquence de la DEL jusqu'à ce que l'écran n'est plus capable de suivre la cadence. Donc, à ce moment-là, on voit que c'est à peu près autour de 10 Hz. Donc, à ce moment-là, ça nous donne la fréquence de rafraîchissement de l'image. Et avec Nyquist, on sait qu'on a besoin de prendre deux fois plus d'images pour être capable de résoudre une fréquence. Donc, ça nous donne environ 20 images par seconde pour être capable de résoudre une fréquence de 10 Hz. En conclusion, même si le FPGA a un temps de latence très 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 faible, donc on parle de seulement quelques périodes d'horloge pour que les pixels passent de la caméra jusqu'à l'écran, et même si on est capable d'écrire dans la mémoire de l'écran jusqu'à 70 images par seconde, en fait, ce qui limite les performances du système, c'est vraiment les propriétés optomécaniques du LCD en tant que tel. Donc, puisqu'il y a un temps de réponse de 50 ms, c'est vraiment ça qui fait qu'on ne peut pas avoir les performances souhaitées. Donc, il va y avoir toujours un délai de 50 ms entre la caméra et l'écran, malheureusement. Et ça va aussi limiter les images par seconde à 20 Hz. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à la prochaine!